Monsieur le Premier ministre, la parole est à madame Bénédicte Taurine. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. C'est une honte européenne. 629 naufragés, dont 123 mineurs isolés, et 7 femmes enceintes, attendent depuis dimanche sur le bateau d'une ONG sans que la France ne réagisse. Ce sont 629 rescapés des guerres et de la difficile traversée de la Méditerranée qui sont dans cet état critique. Face à cela, le gouvernement italien et avec lui tous les xénophobes et toute l'extrême droite européenne profitent de la situation pour en faire un symbole de leur politique et scandent « Fermons les ports ». Pendant ce temps, votre gouvernement affiche un silence et une inaction complice. L'extrême droite européenne exulte. Dans cet océan xénophobe et inhumain, l'Espagne et l'Assemblée de Corse ont sauvé l'honneur. Ils nous montrent que ce doit être et pourrait être l'Europe. Une Europe des peuples solidaires et humaines. Cet événement le montre. Le règlement de Dublin est une bombe à repartardement. En refusant d'intervenir, votre gouvernement piétine aussi le droit international en matière de sauvetage en mer. Des conventions internationales, dont celles de 1979 et de 1982, contraignent tout navire ou pays à porter assistance à des naufragés. Que sont les naufragés de l'Aquarius ? D'ailleurs, je voudrais rappeler à monsieur le ministre des Affaires étrangères que la Corse est plus proche que l'Espagne du lieu du naufrage. Par votre attitude, vous piétinez les principes de solidarité et de fraternité constitutives de notre République. Consentirez-vous au moins à appliquer le droit international en matière d'assistance en mer ? Votre réponse précédente, monsieur le Premier ministre, n'était pas claire. Que faisons-nous aujourd'hui pour les réfugiés de l'Aquarius ? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, madame la députée, nous n'avons jamais refusé d'intervenir en quoi que ce soit. Quand nous avons constaté... Permettez-moi de vous répondre, vous m'avez interrogé, je voudrais vous répondre. Quand nous avons constaté le refus des autorités italiennes et maltaises de respecter le droit international, nous avons en même temps, en relation avec la Commission européenne, constaté que le port de Valence se déclarait port le plus proche et le plus sûr et que l'Espagne était prête à accueillir ce bateau. Nous respectons cet engagement, nous remercions l'Espagne de ce geste humanitaire. Ceci étant, il est clair que le statu quo en matière de gestion des eaux méditerranéennes ne peut plus rester ainsi. Il faut qu'il y ait une réponse européenne affirmée, à la fois en termes de secours, en termes d'accueil, en termes de prévention, en termes d'anticipation et en termes de répression des passeurs. C'est la proposition que fera la France et l'Allemagne lors du Conseil européen de la fin du mois de juin. Mais puisque nous sommes en plein dans l'actualité, je crois comprendre, madame la députée, que les médecins sont frontières et les responsables de l'ONG concernés font savoir que le temps de transit vers Valence serait trop long par rapport à la situation humanitaire à bord du bateau. Ce bateau se trouve à 25 000 des côtes de la Sicile, se trouve à 27 000 des côtes de Malte. Nous demandons solennellement aux autorités italiennes de revoir leur point de vue et d'accueillir, parce qu'il est près de chez eux, les réfugiés qui sont sur ce bateau et qui attendent leur accueil. Merci. Merci, monsieur le président.